Bienvenue sur WatchMojo! Aujourd'hui, nous vous proposons notre top 10 des scènes de vengeance les plus emblématiques du cinéma. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les actes de vengeance les plus mémorables et les plus satisfaisants de l'histoire du cinéma. Comme nous allons évidemment discuter des raisons de ces vengeances, une alerte aux spoilers est en vigueur. Avons-nous oublié une scène notable de vengeance cinématographique? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10 l'évasion dans les évadés. Andy Dufresne passe la majeure partie de ce film à endurer les horreurs de la prison pour des crimes qu'il prétend ne pas avoir commis. Après une longue et difficile période d'incarcération, le détenu disparaît une nuit de sa cellule. Il s'avère que Dufresne creusait un tunnel depuis des années et préparait une évasion élaborée. Non content de seulement gagner sa liberté, le personnage dévoile aux autorités les plans corrompus du directeur de la prison. Donc il parvient à sa liberté grâce à un plan infaillible qui aussi lui rapporte de l'argent. Et comme si ça ne suffisait pas, il laisse des indices permettant à Red, le personnage de Morgan Freeman, de le rejoindre au paradis. Numéro 9 la première ardente dans Inglorious Bastards. Quentin Tarantino a choisi de terminer son film sur la seconde guerre mondiale dans un cinéma français. Hitler et d'autres nazis importants sont présents, ce qui incite la propriétaire du théâtre, Shoshana, dont la famille a été décimée par un officier SS, à les piéger et à mettre le feu à l'établissement. Je vais détruire par le feu le cinéma à la soirée nazie. Le commando des Bastards prévoit également de faire sauter l'endroit la même nuit. Cette combinaison de vengeance donne lieu à une conclusion incendiaire. Non seulement les flammes recouvrent le théâtre, mais des commandos font irruption dans le décor, armes au poing. Le chef allemand diabolique fait l'objet d'une attention particulière dans une scène de mort assez brutale. Tarantino ne lésine pas sur les moyens pour faire tomber le dictateur et ses proches et termine en beauté. Numéro 8 Une visite de Dingham dans Les infiltrés Colin Sullivan, le personnage de Matt Damon, échappe de peu à la mort tout au long de ce film de Scorsese. Sullivan a peut-être du sang sur les mains, mais il est toujours en vie après avoir trahi les autorités et ses contacts dans la mafia. En rentrant de l'épicerie, il est surpris par le sergent-chef Dingham, interprété par Mark Wahlberg. L'improbable assassin prépare son arme et vise avant que sa cible ne puisse s'expliquer. Le visage de Dingham en dit long lorsqu'il passe à l'acte, apparemment sans aucun remords. Il laisse ensuite derrière lui le cadavre du traître, montrant ainsi que le karma finit par s'abattre sur tout le monde. Au numéro 7, Brûlez l'ours dans Midsommar. Ce film d'Harry Astaire comporte de nombreuses séquences troublantes concernant une secte en Scandinavie. C'était vraiment drôle, mais je suis bien. Je pense que c'est génial que tu vas à Suède. Je le fais. Danny et Christian, un couple d'Américains, se retrouvent opposés l'un à l'autre dans une fin choquante. Après l'avoir vu coucher avec une autre femme de la secte, Danny considère cette supposée trahison de Christian comme la goutte de trop dans leur relation. Elle l'envoie se faire enfiler une peau d'ours et le place dans un temple pour qu'il soit brûlé en sacrifice. Alors que les flammes engloutissent la structure, la reine de Mai passe par un monde d'émotions en regardant son ex brûler. Elle commence à sourire après avoir accompli sa vengeance et semble apprécier son nouveau rôle au sein de la secte. Numéro 6. Planter des preuves dans Si tu me venges. Les ados au cœur de ce film se réunissent pour la première fois dans un moment surprenant de travail d'équipe. Eleanor, rejouée par Maya Hawke, informe Drea, la fille populaire, que l'effrontée Erika a divulgué une vidéo sensible d'elle. Dans un élan de vengeance, Drea, interprétée à la perfection par Camila Mendes, décide alors de bouleverser la vie de son ennemi. En plaçant de la drogue sur Erika, Drea fait expulser la méchante, qui est jouée par Sophie Turner, du camp dans l'une des séquences les plus mémorables du film. Si l'on ajoute à cela l'apparition de la star de Game of Thrones, il n'y a pas grand-chose d'autre à demander. Numéro 5. Rupture dans Get Out. Ce classique de l'horreur moderne de Jordan Peele aboutit à une révélation stupéfiante sur une famille effrayante. Notre héros, Chris, se rend vite compte qu'il est une cible et parvient à s'échapper de la maison maîtrisant ses agresseurs en cours de route. Il se retrouve alors face à face avec sa méchante petite amie Rose. Après qu'elle ait été tirée dessus par le gardien, Chris met ses mains autour de son cou, pressant lentement la vie de la femme qui l'a attirée là en premier lieu. Il s'arrête juste avant de la tuer et reçoit à la dernière minute l'aide de son amie. Au lieu de se faire prélever le cerveau, Chris s'en sort vivant et déjoue les plans de la famille Hermitage. Numéro 4. L'intrigue d'Amy dans Gone Girl. Dans cette adaptation cinématographique, Amy Dune disparaît et laisse des preuves suggérant que son mari, Nick, est responsable. Elle fait tout ça pour se venger de lui parce qu'il l'a trompé. Amy se donne beaucoup de mal pour donner une mauvaise image de son partenaire, révélant méticuleusement une preuve accablante après l'autre. Et les choses tournent au drame lorsque le plan d'Amy rencontre plusieurs obstacles, mais elle réussit à jouer la victime suffisamment bien pour déjouer tout le monde. Après son retour à la maison, l'infâme personnage fait chanter son mari pour qu'il accepte tout. Il s'agit sans doute de l'une des vengeances les plus complexes et les plus diaboliques de ces dernières années. Numéro 3. Le bal de fin d'année dans Carrie au bal du diable. Pendant la majeure partie de son bal, Carrie semble sortir lentement de sa coquille. Je vous donne Tommy Ross et Carrie White. Tout cela s'arrête brutalement lorsqu'une farce la fait basculer dans l'abîme. Elle est couverte de sang de porc et décide de se venger de ses camarades de classe. Grâce à ses pouvoirs télékinésiques, elle ferme les portes et tourmente les participants. Ses capacités surnaturelles se révèlent dans une horrible scène de vengeance qui porte la riposte à un tout autre niveau. En mettant le feu au gymnase et en faisant de nombreuses victimes, l'adolescente s'assure que personne ne s'en prendra plus jamais à elle. Numéro 2. Tuer Bill dans Kill Bill Vol. 2 Si l'on considère qu'elle est évoquée dans le titre, la scène de la mort de Bill n'est pas vraiment une surprise. Mais cela ne veut pas dire que le moment n'est pas divertissant. L'assassin Duma Thurman traque le méchant en titre et l'élimine avec l'exquise technique de la paume en cinq points qui explosent le cœur. Bill n'a pas grand chose à faire si ce n'est d'accepter son sort dans les dernières secondes de sa vie. Le dernier regard de David Carradine à son adversaire donne tout son sens à sa défaite dramatique, clôturant ainsi parfaitement un deuxième volet passionnant. La mariée mérite à juste titre sa vengeance dans une véritable démonstration de sa détermination. Et maintenant, vengez-vous sur le bouton abonnez-vous. Frappez dessus, cliquez dessus, bargez dessus, ça vous fera du bien. Et profitez de l'occasion pour cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos dernières productions. Et un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié celle-ci nous ferait également grandement plaisir. Et notre numéro 1, Inigo Montoya dans The Princess Bride. Même s'il n'est pas le héros principal de ce classique, Inigo Montoya a l'une des histoires les plus fascinantes du film. Mon nom est Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Préparez de mourir. Il passe tout le film à évoquer sa quête de retrouver l'homme qui a tué son père. Lorsqu'il affronte enfin le comte Tyron Rugen, le combattant espagnol répète sans cesse son credo afin d'intimider le méchant. Montoya conserve sa force même après avoir reçu plusieurs blessures et est capable de venger le meurtre de son père. L'interprétation de Mandy Patinkin rend ce moment d'autant plus significatif qu'il est chargé d'émotions. Mon nom est Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Préparez de mourir. Et les dernières paroles de son personnage à Rugen constituent un point d'orgue cathartique à l'épopée de sa vengeance. Et oui, c'est déjà terminé. Vous avez apprécié cette vidéo ? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses productions. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501